La tournée de remobilisation et de prise de contact des leaders du bloc républicain avec les militants et militantes se poursuit. A Tchahourou, les militants et militantes sont sortis très nombreux pour communer avec leurs leaders. Objectif, battre le rappel de la troupe après les élections législatives écoulées éprouvantes pour le cheval blanc. A l'entame, l'honorable Souno Boko, de la coordination communale, a exprimé sa gratitude à l'endroit des apôtres du président Patrice Talon, avec à la tête de la délégation le ministre Samo Seïdou Adambi. Dans son intervention, l'honorable Rachidi Banamassi a démontré que le BR reste le meilleur choix. On dit que personne ne peut aller au pain sans passer par le fils. Vous comprenez ? Le fils, c'est le bloc le plus clair. Et c'est pour ça, je nous invite à soutenir le bloc républicain. Oublions le passé et on va établir un contrat de confiance entre vous et nous. Il faut nous tester un contrat de confiance. J'ai touché la réalité. Je connais vos problèmes. Les leaders BR de la 8e circonscription électorale ont profité de cette tribune pour aborder des sujets brûlants de l'actualité, tels que la situation du soja, l'eau, les routes et l'électricité. A toutes les préoccupations des militants, ils ont apporté des réponses en un peu plus satisfaisantes. L'honorable Charles Tokor situe le contexte de ce grand rassemblement tenu ce samedi 23 décembre. Depuis les élections, il faut dire que le BR reste un peu silencieux compte tenu de certains résultats. C'est ça qu'on est venu leur expliquer, qu'on est sorti de ces élections très très affaiblies. Par exemple, qu'on n'est pas dans le bureau de l'Assemblée nationale, compte tenu des résultats que nous avons à faire. Donc on est en train de remobiliser la base, leur expliquer pourquoi on a échoué, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est nos parents, c'est nos cousins, c'est nos pères, c'est nos mamans, c'est nos soeurs. On est venu les voir pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui peut marcher. Toutes les doléances tournaient autour de l'eau, du soja, de l'électricité. Il y a des projets qui connaissent leur phase exécutoire. Je pense que chacun sera satisfait. On leur a expliqué que chacun d'ici là sera satisfait. Le BR, plus que jamais déterminé, entend surmonter les obstacles, dressés sur son chemin aux échéances passées. Le ministre de l'énergie, de l'eau et des mines en donne l'assurance. C'est vrai, on ne va pas continuer à mettre le couteau dans la plaine. La douleur est grande, mais il faut qu'on arrive à la surmonter. C'est ça aussi irresponsable. Les élections de 2023 dans la huitième nous ont laissé un goût amer, très amer. Mais c'est la vie. C'est quand on peut se relever. Les élections en venir, c'est dans deux ans. Plaise à Dieu que nous soyons en vie et en bonne santé. On est le temps de corriger tous ces errements que nous avons connus. Et je dis, il vaut mieux être seul parfois que d'être mal accompagné. Les départs qu'il y a eu, rendons grâce à Dieu. C'est mieux qu'il parte que d'être avec nous et de jouer contre nous. Ça fait plus mal. Maintenant que nous savons, à certains endroits, qu'il y en a qui sont partis, il n'y aura pas de vide. La nature en a horreur. Et vous le savez bien. Ces vides, nous allons les combler. Prochaine étape de cette sortie de remobilisation de la base, la commune de Paracou. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.